Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Comme chaque semaine, je viens vous faire le résumé des informations de la semaine. Pour commencer, un nouveau décret a été promulgué au Panama pour solliciter un visa de transit pour les Haïtiens, non-résidents qui transitent par la République du Panama vers une autre destination ou retournent dans leur pays. Une information pour les étrangers qui ont des difficultés à obtenir leur extrait de casier judiciaire a postillé en raison de la pandémie du coronavirus. Le Départamento de Extranjeria et Migration a informé qu'ils peuvent joindre dans leur demande de permis définitif une lettre expliquant pourquoi ils n'ont pas pu obtenir ce document ou aussi la déclaration du consulat indiquant que le document ne peut pas être délivré en raison de la pandémie. Après que le Départamento de Extranjeria et Migration et ses analystes auront examiné votre documentation et si nous nous trouvons encore en pleine pandémie, ils vous informeront que vous aurez entre 5 à 120 jours pour livrer l'extrait de casier judiciaire du pays d'origine et 60 jours pour l'amener à Chile-Atiende. Après avoir remis ce document, l'analyse de votre demande de permanence définitive pourra continuer. Le dernier bilan du gouvernement a informé que 3 685 nouveaux cas de contagion ont été enregistrés. Au total, 295 532 personnes ont été contaminées par le coronavirus dans le pays. Le ministre de la Santé, Enrique Pallis, a affirmé que c'était une bonne nouvelle car il marque une réduction de 21% au cours des 7 derniers jours et une baisse de 31% au cours des 14 derniers jours. Cependant, il a montré son inquiétude dans certaines régions dont le taux de contagion continue d'augmenter. Au moins 1112 logements ont été endommagés et 215 personnes ont été victimes des fortes pluies qui se sont abattues dans le centre-sud de notre pays, entre les régions de Valparaíso et celles du Río Río. Et comme dernière information, cette semaine, la Chambre des députés a approuvé à l'unanimité un projet de loi visant à retenir les salaires des pères ou mères débiteurs de pension alimentaire. C'est tout pour cette semaine, merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve la semaine prochaine.